L'origine des cœurs silencieux, c'est mon personnage de Pedro. Pedro, il a 60 ans à peu près et brutalement, il va perdre la parole à la suite d'un AVC. Moi, je suis neurologue à côté et mon métier inspire beaucoup mes histoires. Je suis partie, en tout cas l'idée est partie de mes patients qui perdaient la parole brutalement à la suite d'AVC. Je voyais l'angoisse dans leurs yeux et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'inventer un personnage à qui il arrivait la même chose. Et surtout, il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à se faire pardonner, qui avait beaucoup de regrets dans sa vie et qui pensait que la vie serait très longue, qu'il aurait du temps. Et brutalement, il se retrouve privé de parole et dans une situation d'urgence de renouer avec ses proches, notamment ses deux fils et son ex-femme qu'il n'a pas vu depuis 20 ans. Et c'est justement deux thèmes principaux dans votre roman. C'est le secret et la transmission, je pense, non ? Oui, c'est le poids des non-dits dans les familles, du coup, les rancœurs que ça peut susciter. Notamment, je pense au fils aîné de Pedro qui a grandi avec une rancœur extrême vis-à-vis de son père, par défaut de communication surtout, parce que c'est vraiment le problème. C'est ne pas savoir exprimer les choses au moment où on doit le faire, ne pas savoir dire aux gens qu'on les aime sur le moment. Et c'est un peu ça, le thème de mon roman. Et en fait, c'est aussi l'échange, parce qu'il y a la parole, mais il y a aussi l'écrit. Vous l'avez dit, Thomas est un écrivain. Il a du mal à s'exprimer oralement, on va dire, mais c'est par l'écrit qu'il va trouver à chaque fois des solutions. Et puis, encore une fois, Pedro, c'est intéressant de faire en sorte qu'il ait une crise cardiaque, qu'il ne peut plus parler. C'est un beau défi, je trouve, finalement. Effectivement, tout au long du roman, on va suivre trois personnages. On va suivre Pedro, qui, petit à petit, va rééduquer sa voix. Donc, on va le suivre avec l'orthophoniste. On va espérer avec lui qu'il récupère un son, une parole. Je me suis amusée, moi, à dépeindre ce qui se passe vraiment dans les services avec nos patients. On va suivre Sarah, sa belle-fille, qui, elle, adore Pedro et va très vite comprendre son angoisse, son envie de renouer avec ses preuves, et qui va lui proposer d'être sa voix et de partir à la recherche de ses enfants et notamment de son ex-femme. Et ça va l'emmener jusqu'au Portugal à la rencontre de Thomas, qui va être le personnage qu'on va suivre dans ce livre, qui va être le fils aîné, qui va être écrivain à Lisbonne, pas du tout disposé à entrer en contact avec Sarah et qu'on lui parle de son père. Et je me suis amusée avec le personnage de Thomas, qui est écrivain, à dépeindre son métier. Alors, il n'est pas écrivain comme moi, c'est plutôt un écrivain tourmenté, un peu noir, torturé. Mais, toujours est-il que son travail d'écriture ressemble un peu au mien. Quand je suis absorbée dans mon histoire, j'ai du mal à être parasitée par des bruits. Et c'est ce qui se passe avec Thomas. Et Thomas, il va être très à l'aise à l'écrit. C'est un écrivain de renom. Mais il va être très malhabile, en tout cas, à l'oral. Pour exprimer ses sentiments, finalement, il va ressembler un petit peu à son papa. Même s'il n'a pas très envie. C'est un peu un copier-coller avec Pedro. Et ça, c'est ce que aussi Sarah va lui dire, qui ressemble beaucoup à son père. Au début, ça ne va pas lui plaire, mais ça va cheminer. Et Sarah, est-ce que c'est, bien évidemment, le personnage central, mais c'est le lien entre tout le monde, finalement, aussi ? C'est peut-être vous, non ? Je ne sais pas. Sarah, elle est infirmière. Et j'ai voulu vraiment rendre hommage à ce métier qui n'est pas assez valorisé. Donc, j'avais vraiment envie d'en faire un personnage principal, de parler de son rythme de travail, un week-end sur deux, des rythmes décalés. Donc, avoir une vie personnelle à côté, ce n'est pas facile quand on est célibataire. Sarah, elle est très empathique. Et ça, c'est vraiment un sentiment que je connais bien. Donc, effectivement, moi aussi, je suis très empathique. Finalement, quand on est soignant, c'est bien d'être empathique. Quand on ne l'est pas, ça pose problème. Donc, oui, elle me ressemble un peu. Et puis, Sarah, elle va faire le lien avec les deux hommes. Elle, elle va être très forte dans la communication, dans la parole, savoir exprimer ses émotions. Elle excelle. Dire les vérités tout de suite aussi. C'est ça, dire les vérités tout de suite. Dire les vérités tout de suite, même quand elles font mal. Et puis, on va très vite l'aimer, Sarah, parce que c'est un personnage forcément qu'on aime. Donc, Pedro, il l'adore. Et puis, Thomas, même s'il a du mal au début, petit à petit, il va s'attacher à cette Sarah. Est-ce que l'histoire vous est venue rapidement, finalement, aussi ? L'histoire, elle vient… D'abord, je suis partie de Pedro. Moi, j'étais en vacances au Portugal quand j'ai écrit cette histoire. Donc, je l'ai appelé Pedro. Je lui ai inventé un passé, une enfance un peu cabossée. Je me suis inspirée de l'histoire du Portugal avec la dictature de Salazar, l'immigration massive des Portugais en France. Et du coup, j'ai construit le personnage de Pedro en détail. Du coup, il avait des scènes à l'hôpital et j'ai pensé à un personnage d'infirmière. Je me suis demandé comment la positionner par rapport à Pedro. Puis, le rôle de la belle-fille d'un second mariage s'est imposé parce que ça m'a permis aussi de parler des proches qui n'ont pas forcément de lien biologique, mais qui ont toute leur place comme une famille, en fait. Parce que quand il est hospitalisé, on lui demande sa personne de confiance. Et sa personne de confiance, forcément, c'est Sarah, qui n'est pas de lien du sang. Mais voilà, c'est comme sa fille. Donc, ça se construit comme ça, les personnages. Et puis, j'ai créé les deux fils aussi, Thiago, Thomas. Et puis, voilà, ça se déroule comme ça. Et j'en reviens un petit peu à votre métier principal, qui est la neurologie. C'est beaucoup d'observations. Vous disiez, ça a inspiré aussi votre roman. Je vous l'ai déjà dit, mais ça rassure quelque part. Parce qu'en observant comme ça, on se dit, il y a toujours de l'espoir. Est-ce qu'on peut se permettre de le dire à ce point ou pas, quand il y a quelqu'un en face de vous qui ne bouge pas, qui ne réagit pas ? Alors, il ne faut pas donner de fausses espérances aux gens. Parce que c'est vrai qu'en médecine, il y a des fois des cas qui récupèrent très bien, totalement, parfois, heureusement. Et des cas qui ne vont rien récupérer. Donc, nous, les soignants, notre rôle, ce n'est pas de donner de faux espoirs aux gens. Mais c'est de donner de l'espoir quand même, parce que c'est possible. Leur dire qu'ils sont dans cet état aujourd'hui, mais qu'on va travailler et on va tout faire, en tout cas, avec nos connaissances actuelles, pour faire en sorte qu'ils récupèrent. Et la rééducation, c'est ce que je me disais. Et je répète encore, mais si ça m'arrivait un jour, votre roman me donne aussi de l'espoir. Ça donne des pistes aussi, parce que ça a peut-être évité de moins paniquer en cas de, malheureusement, de ça, mais ce qui arriverait, quoi. C'est ça, c'est peut-être idiot. J'espère qu'à la lecture de ce livre, les lecteurs vont se dire, voilà, à l'hôpital, derrière les blouses blanches, il y a aussi des personnes humaines, empathiques, des professionnels qui connaissent leur métier. Cette orthophoniste, elle est très motivée pour faire progresser Pedro. Et j'ai expliqué la technique mélodique et rythmée qu'elles utilisent. Vous allez vous demander, ça c'est fascinant, je ne connaissais pas du tout. La musique de la parole, pour essayer de les faire récupérer des sons. Et c'est vrai que c'est passionnant, leur travail. Et j'ai voulu aussi leur rendre hommage. Est-ce qu'on peut parler de l'ex-femme aussi, Pedro de Vadim ? Finalement, qui est un personnage très touchant aussi, je trouve. Oui, l'ex-femme qui l'a perdue de vue, avec qui il veut renouer. Elle a effectivement élevé ses enfants toutes seules, ses deux fils. Elle est très sage, elle est pleine de sagesse. Et les scènes où il se retrouve sont très touchantes. Même moi, en les écrivant, j'ai été très émue. J'ai voulu que ça sonne très juste. Voilà. Et quand vous écrivez ça, justement, vous le faites, c'est dans l'émotion ? Ou est-ce que vous vous retenez ? Dans l'émotion, il y a certaines scènes, je ne dis pas lesquelles. À chaque fois que je les relisais, j'avais l'alerme à l'œil. On ne va pas dévoiler la fin, mais ça vous semblait logique, cette fin, justement. Pour moi, oui. Oui, oui, au fil de l'écriture, j'avais un plan déjà au départ, mais j'avais cette fin. Ça me semblait logique, mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler l'histoire. Parce qu'on apprend au fil de la lecture. C'est très émouvant parce que finalement, ça réunit toute la famille. Là aussi, il y a toujours les grands sujets, les colères dans la parenté. Et on peut trouver des solutions quand même, malgré tout. Oui, l'important, se parler, échanger et ne pas garder les secrets. Les secrets, ça fait mal. Et vraiment, après la fin du roman, vous parlez justement du film de la chanson « Les mots bleus » de Christophe. Et quand on apprend ça, ça donne une nouvelle lumière sur votre roman aussi. Oui, les mots bleus, ce qu'on dit avec les yeux. Au fil du livre, il y a beaucoup de scènes où il y a des silences, où les personnages se regardent, expriment des émotions avec les mimiques, la gestuelle. Et Pedro, lui, va développer beaucoup ça au début parce qu'il n'a pas de son qui sort. Et ça, ça m'a plu aussi d'écrire ce genre de scène. Et toute dernière question, par contre, c'est vraiment, quand on quitte des personnages comme ça, est-ce que c'est difficile ou pas, justement ? Moi, je m'attache énormément à mes personnages, à tel point que pour ceux qui lisent mes romans et en lisent plusieurs, ils retrouvent certains personnages qui deviennent secondaires, tout à fait au second plan. Mais je leur donne des nouvelles comme ça. Et les lecteurs adorent, ils viennent me dire ça dans les salons. « Merci de nous donner des nouvelles de Marie-Lou, de Mathieu, de Sarah. » Mais vous y pensez de temps en temps, vos personnages, même sans écrire ? Oui, ils gravitent autour de moi, oui. Ah, c'est génial, ça. Écoutez, Sophie, merci beaucoup. Je rappelle, le titre de votre roman, c'est Sophie Talmen, « Les cœurs silencieux » aux éditions Albert-Michel. C'est un très bon roman, voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage MFP.